T'es sur la caméra ? Non je suis sûre c'est bon Tu m'as pensé Qui moi ? La meuf et pas toi Ah c'est pour ça j'étais là Bon du coup nous nous en alla et on va au Terrace of the Puerto Pour faire... C'est quel langage ça ? Je sais pas Pour faire un petit peu de shopping Parce que j'ai vu un chine qui me plaisait bien à Zara Sur internet du moins Donc j'aimerais aller le voir en vrai Désolée j'irais que ça allait tomber Non t'inquiète J'aimerais aller le voir en vrai Voir si en vrai il me plait tout autant Je sais pas quoi penser de ma personne Mais je sais jamais quand t'es habillée moi Ouais non mais ma tête c'est parce que je suis pas maquillée mais heureusement on va mettre un masque T'es toujours bien mon chat ? Quoi ? T'es j'oublie Tu fais l'exprès Enlève ton masque Mais non il est calé au moins c'est trop galère à mettre Ah pardon Faudrait que j'essaie de sortir le vlog ce soir Ça me parait très compliqué De manière très honnête Mettons le reménage Très compliqué je sais pas mais C'est une belle soirée de montage Une belle fin d'après midi de montage qui t'attend Ah plus que ça étonné que j'ai même pas fini le lundi C'est imposable C'est imposable Sur le demain ? Oui je vais essayer de le sortir Tu fais demain et après tu restes encore le lundi Sur le dimanche Le lundi c'est bien le lundi Et ouais mais les gens je demandais sur Instagram s'ils préféraient le dimanche ou le lundi Le dimanche j'ai l'impression mais en plus que c'est la rentrée Vu qu'il n'y a pas grand chose à faire Vu que c'est un peu l'angoisse Les gens ils se rassurent en Enfin ils se font du bien en regardant Youtube et les vidéos qui sortent Oui Mais le truc c'est que je me dis il y a déjà plein de monde qui sortent ces vidéos le dimanche Ouais mais plein de monde ça ne te calme pas une journée Oui S'il y a plein de gens qui sortent leurs vidéos le dimanche S'il y a quelqu'un qui a envie de se faire une après-midi ou toute une matinée vidéo Youtube Oui c'est clair Parce que là c'est 79% dimanche et 29% lundi C'est pas que ça a l'impression à ce qu'il y a Moi je pensais que genre le lundi ça allait être une bonne idée tu vois Moi aussi Le lundi au moins ça fait un petit truc pour commencer sa semaine Mais bon On verra bien mais en gros les vlogs vont reprendre le dimanche Je ne sais pas si je les sort le matin ou le soir Tu les sortais quand avant ? Je ne sais plus si c'était à 10h ou à 18h Tu as fait les deux comme ça Ouais j'ai fait les deux comme ça Waouh le mec il y a un On est arrivé tellement Je trouve que Youtube c'est un bon endroit où lundi le dimanche matin C'est parce que nous on le fait et qu'on adore lundi sur Youtube Je ne pense pas qu'on soit les seuls à le faire Oui non je sais Il y a tous les gros Youtubeurs qui font ça le dimanche matin Et je pense qu'ils n'avaient pas une raison Ouais Et puis au pire c'est le matin Mais tu n'es pas obligé de la regarder à la sortie la vidéo Genre tu la regardes quand tu reviens toute la journée quoi Ouais Si on la regarde vraiment Exactement J'ai remarqué un truc C'est que tu ne prends pas la caméra avec toi En fait tu fais toujours un débrief de ce que tu fais Et au final c'est toujours toi face à la caméra Oui Dans un lieu neutre C'est dommage Je sais mais je ne sais pas filmer dehors Bah ouais mais du coup en fait tu n'embarques pas les gens avec toi Mais tu es vraiment minuscule ce chien Tu n'embarques pas les gens avec toi Alors aujourd'hui j'ai fait ça Genre je veux bien que ça soit un bout de ton vlog et tout Mais au final si tu es juste en train de regarder quelqu'un chez lui qui dit aujourd'hui j'ai fait ça Au bout d'un moment les gens ils s'en battent un peu les couilles quoi Oui totalement Tu peux garder quelques plans Il faudrait au moins que tu filmes Un peu dehors Ouais Je vais essayer de Au moins qu'avec l'iPhone quoi Ouais Je vais essayer de m'améliorer avec ça Même si je ne fais pas des plans forcément je parle dehors mais Bah tu pourrais des fois un peu Oui mais Ou même prendre des moments de vie C'est juste dommage au final tu es juste toi face à la caméra C'est pas très vivant je trouve On va faire mieux Je dis ça pour toi Non je sais je sais Mais moi même je me fais tout le temps la réflexion genre Elle veut la bouture dehors Donc je le sais A Sephora j'ai acheté ça C'est le Tintour de Uda Beauty en teinte fer Voilà c'est excellent Tintour Tintour On dirait Renaud un endroit dans la Seigneur Azale Dans les Marseillais Cette année les Marseillais à Tintour Et Parc de Petro Et parfaits Que j'ai acheté Et parfaits Un peu Un peu bon pour aujourd'hui je vais arrêter le montage tout simplement parce que j'ai plus envie et quand j'ai plus envie quand j'ai plus envie j'aime pas me forcer parce que du coup voilà je sais que demain enzo va travailler une bonne partie de la journée du coup ce que je vais faire c'est que j'ai prévoir de rester à la maison à ne faire que ça au moins c'est prévu et je sais que c'est mon planning de demain et je ferai que ça j'avancerai que sur ça et comme ça peut-être que je pourrais même le mettre en ligne demain soir donc voilà pour aujourd'hui ça suffira je suis en train d'essayer de voir pour me faire un digital planner sur l'ipad donc trop hâte de voir comment ça va évoluer bon programme du jour ça va être montage 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 création de revenus pour un concours mise en ligne du blog je suis en train de finir le montage il me reste un jour à mettre et encore je sais pas si je vais le mettre après je repasse en revue tout le vlog pour couper ce qui va pas et tout puis après je passe à la mise en ligne beauté du blog je fais un premier des rushs c'est à dire que je regarde tous les rushs que j'ai je prends les moments qui m'intéressent après je regarde la vidéo du début j'enlève des moments qui vont pas ou quoi si j'ai pas assez coupé ou quoi et une fois que j'ai la vidéo finale niveau temps niveau montage et tout je m'occupe de la mise en beauté de la vidéo et du coup c'est en partie pour ça que je voulais l'ipad parce que c'est quelque chose qui peut grave me servir pour faire des fonds pour faire merci pour faire ça donc je suis trop contente pour l'instant j'ai pas l'ipad totalement en main donc je pense que pour ce vlog je vais faire comme j'ai l'habitude de faire sur mon ordi blablabla mais à partir du prochain vlog je vais vraiment bien me servir de l'ipad et de l'apple pen après je vais vous montrer comment je crée du contenu pour une marque parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser vu que c'est pour un concours en fait je suis absolument pas sponsorisée ou quoi ou qu'est-ce c'est juste un produit que j'ai reçu à quelques mois et on m'avait proposé de faire un concours et du coup le concours va avoir lieu ce jour ah je suis trop contente regardez j'ai réussi à baisser le temps de vlog à 28 minutes je suis en dessous des 30 minutes donc là je suis trop contente c'est une heure et demie il me manque plus qu'à styliser la vidéo mais c'est pas quelque chose qui va me demander beaucoup de temps donc je pense que là maintenant je vais aller prendre ma douche et me préparer tout ça tout ça et quand j'aurai fini de prendre ce temps un peu pour moi je vais revenir sur le vlog mais ça fait trop du bien ça y est d'avoir fini non j'avais dit que je suis officielle à 14h ouais je vais prendre la dernière demi-heure qui reste là avant 14h et je vais bah dis donc et je vais finir le vlog ça y est c'est 14h10 et j'ai terminé le vlog je suis trop contente parce que c'est exactement les timings que je m'étais donné donc trop 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 contente là il est en train de s'exporter et je vais enfin pouvoir m'occuper de mes cheveux et faire la photo pour le concours regardez qui volage non mais mange pas tous mes petits coeurs quand même bon je suis en train de mettre en ligne la vidéo le traitement est toujours à zéro je vais aller me maquiller j'espère que ça va changer quelque chose oui hop j'ai un accent bon je vais faire un maquillage simple classique vraiment juste de quoi ressembler à un humain correct ouh look at her je ne me suis pas mis de liner pour une fois dans ma vie j'ai juste fait mon teint et mis un peu de mascara en ce moment j'utilise le mascara Kiko vegan il est excellent je l'adore je trouve qu'il fait des très beaux cils il les sépare bien ils sont bien et tout donc forcément we love voilà je filme comme une daronne je vais faire la photo je vais vous montrer les backstage de comment je vais faire la photo toute seule on va descendre créer du contenu pour ff rl pour faire un peu des photos moi je vais m'en servir aussi pour mon compte perso si vous nous suivez toujours pas sur les réseaux mon compte c'est nony paulverini et le compte de la marque c'est ff rl de toute manière tout sera en bas de info et juste ici sur l'écran j'ai reçu ces lunettes j'aime trop le fait que les verres ils soient pas opaques normalement j'aime pas du tout mais je sais pas oui il y a un chat tu vois on va faire des trucs là tu veux ok on va faire des trucs là regarde la fleur qui sort c'est un chat mais j'ai peur de tout dans la vie les chats c'est des petits lions bon ça y est on a fait un peu de contenu de quoi faire travailler enzo et là on va rentrer chez nous j'allais dire on va manger pas du tout c'est beaucoup trop tôt pour manger et du coup ce soir on va commander à manger je pense mais j'ai pas envie de commander d'accord on va manger ailleurs j'ai envie de commander t'as qu'un plat végétarien c'est mon restaurant chinois préféré mais du coup enzo qui est végétarien il y a qu'un plat pour lui donc nouille aux légumes coucou bon ce matin je suis allée accompagner enzo au travail il est maintenant 9h08 et c'est l'heure que je déjeune parce que j'ai faim d'ailleurs à midi c'est 11h je vais commencer à me préparer parce que oh la désolée je vais commencer à me préparer parce qu'à midi on mange ensemble donc je vais aller la chercher et on va aller manger au Hippichi Café qui est sur le quai Lazari à Marseille Outfit du jour hyper simple ce jean vient de chez Bouhou il me semble le t-shirt acheté en fripe et des converse que j'ai bleaché voilà à chaque fois le parking c'est la chose la plus effrayante parce que ça s'allume qu'au dernier moment ça s'allume pas du tout pourquoi ça s'allume pas ça s'est pas lu je vous jure j'ai trop peur c'est bon là j'espère y'a personne dans ma voiture sinon je hurle vous avez vu je fais des efforts je vous emmène avec moi en voiture c'est un peu la faux l'ail oh la la mais qu'est ce que font les gens et voilà je suis chez Sandrine waouh hello qu'elle est belle je me suis fait un liner et moi non oh bah dis donc gros qui sommes nous ah c'est inversé le maquillage je me suis appliqué pour toi gros non mais attendez ça c'est une folie parce que Sandrine ne se fait jamais le liner ah oui ça file et moi c'est rare que je sorte sans liner c'est vrai et là on s'est inversé on a inversé nos rôles mais bon il est bien bon travail désolé bon de toute manière on va rouler ça va s'arrêter toutes les 3 secondes donc on se retrouve à cette heure quelle femme rêveuse non mais ça va ouvre les téléjoins le gars qui fait exprès du coup là attendez je les zoome on va chez tu t'es fait mal ? oh non du coup là on va chez ces zooms pour déposer des produits et voilà je vais vous montrer un peu la boutique je suis réveillée depuis 7h moins le quart parce que c'est quand Enzo est partie au travail là c'est 9h moins le quart et j'arrive pas trop à me réveiller mais c'est pas grave j'ai fait ma to do list du jour et j'ai été organisée c'est à dire que j'ai fait la partie genre maison et la partie travail je pense que je vais commencer par la partie maison parce que c'est le plus chiant j'ai la flemme mais bon c'est pas comme si j'avais le choix et après faut que je fasse la partie travail après du coup je dois ranger la chambre surtout un peu faire le ménage même si genre c'est clean faire une machine je dois coudre des étiquettes pour FRL je dis que c'est dans la maison parce que genre la couture voilà allez là on se motive avant toute chose un verre de jus d'orange c'est parti c'est parti c'est parti ça fait du bien ça fait du bien je me suis douchée vite fait je ne suis pas maquillée parce que au mieux dans ma journée je vais à la supérieure faire des courses donc voilà du coup là je pense que j'ai bien mérité de me faire un cappuccino again donc let's go je suis tellement excitée à chaque fois on sort boire un verre et apparemment je me fais du mal étant donné que j'ai mis mes nouvelles doc c'est la collection tuage de pied non c'est le modèle bas à semelle plateforme je les adore hein elles sont très très belles mais vous savez où elles sont encore plus belles ? là dans la boîte avec Enzo on vient de se taper la tête mais quand je dis taper la tête c'est que vraiment genre t'as pas mal j'ai mal au dedans du coup c'est pas le meilleur fond de moi ça j'ai faim mais tu te filmes de moi ? bon je suis trop contente parce que je sais plus si je vous en ai parlé ou pas je sais que j'en ai parlé sur insta mais quand on a aménagé on a pris en fait juste un sommier qu'on a mis sur pied pour nous servir de lit sauf que Enzo est très grand et en plus bah c'est pas beau genre et on a décidé enfin de changer de lit enfin on a décidé ça fait des mois qu'on sait qu'on veut changer de lit mais on a dit que c'était aujourd'hui genre là on sait le lien on s'est dit today is the day donc trop contente on va aller à Ikea pour acheter le modèle qu'on veut je vous montrerai tout ça au fil de la journée et je vais vendre nos deux petites tables de chevet comme ça parce que du coup ça sera pas pratique vu qu'on va prendre un lit avec des rangements dessous bref voilà je suis un peu essouvelée parce que je suis tellement contente genre depuis d'ailleurs je saute partout c'est ça de devenir adulte et du coup d'être contente pour des choses lambda je suis morte c'est presque 19h on a fini de monter le lit il y a un petit moment mais du coup on sait pas ce qui s'est passé on a eu la folie de tout ranger du coup on a rangé tout de l'armoire mais de toute manière vous avez été plusieurs à me demander sur instagram et tout à ce que je vous fasse genre un update de la déco de l'appart et tout et vu qu'il y a des choses qui ont changé que sûrement que demain on va acheter nos tables de chevet et tout je pense que dans le prochain vlog je vous ferai un update en tout et pour tout genre bien fait et tout comme ça vous aurez les rêves de tous les produits dont j'ai les rêves et au moins tout sera bien rangé et tout mais donc gardez un oeil pour le prochain vlog où il y aura tout aussi on a eu trop de chance parce que je voulais vendre mes tables de chevet je les ai mis ce matin il y a une femme qui est venue les récupérer à midi et du coup on voulait vendre le sommier parce qu'on a pas la place et il y a une femme qui vient de récupérer ce soir normalement du coup on est content de ça là il me reste un peu de choses à ranger sur le lit à faire le lit et puis on va faire à manger bon c'est samedi hier c'est plus quand j'ai arrêté de filmer mais après tout mais on était crevé on a rien fait de la forêt à part regarder quoi l'on a là c'est 10h10 on va partir prendre un petit déj au 7VB Carole je mérite d'être éliminée de ouf moi j'aime bien quand on se balade tous les deux là on va aller manger les meilleurs cinnamon rolls de Marseille je vais vous donner le bon plan parce qu'ils sont quand même 1,50€ et qu'avant j'aimais pas les cinnamon rolls c'est pas que j'aimais pas c'est que la cannelle c'est pas un de mes trucs préférés et au final mon frère hummm hummm On est allé faire nos courses à Grand Fré Parce qu'on adore faire nos courses à Grand Fré Vraiment pour les fruits, les légumes C'est très très bien Mais on n'a jamais pour trop cher Et à chaque fois on mange Ça va ? Merci On mange très bien à chaque fois Toute une semaine Là en plus ça nous a fait entre guillemets un peu plus cher Parce que je me suis acheté du poisson Enzo est végétarien du coup il en mange pas Et moi je mange beaucoup moins de De viande et de poisson du coup Et là il y avait plein de promotions Donc je me suis dit J'ai pris du poisson blanc, du saumon et des crevettes Et du coup avec Enzo on a un jeu C'est que quand on va faire les courses On met tout sur le tapis et on essaie de se dire Combien ça va coûter Avec une marge de plus ou moins de 2€ Et là Enzo il était à ça de gagner Moi je pensais que ça allait faire entre 40 et 44 Enfin j'avais dit 42 Mais du coup entre 40 et 44 Et Enzo il avait dit 45-49 Non encore J'ai dit 47 pour que ça fasse entre 45 et 49 Et bah du coup tu as gagné Et non vu que ça a coûté 49 euros et un centime Mais le centime je te le laisse Mais non Je suis passé dans le cran Tu sais ce que je te dis Ok Genre demain je suis au juste prix On me dit quel est le prix de ça Pour remporter une maison Un voyage Une voiture Et chaque cadeau vacances Un chèque de vacances Un chèque de vacances Et j'aurais perdu Ok Non parce que pour moi pour un centime Genre c'est bon ta gueule Tu vois ce que je te dis Et non bah sans la gaffe il est pas si cool que toi Mais moi je suis pas bien sans la gaffe Bon écoutez j'ai fait ce que je peux Pour vous mettre là Si vous voyez comment on est installé Du coup je vais vous faire un petit retour de course En commençant par le congeler Comme ça je peux le ranger de manière rapide Oui bah ça va Si je me recule comme ça c'est bon Oui mais imaginons tu fais Bla 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 Des épinards On te voit plus Mais c'est bon je reste comme ça Enzo Encore un étage Mais un petit Tiens ça Oui c'est vrai c'est très serein C'est filmé Merci c'est filmé Merci Merci Mais pourquoi il y a ça dedans Parce que c'est les herbes qu'on avait On a fait sécher Mais je sais pas moi En plus c'est quoi on dirait C'était censé être du ding Du romarin comme dirait l'autre Parce que là vous êtes sur un tabouret A l'ordinateur Une photo Une photo Une quatrième en verre Un panier vapeur Une boîte Bref A super vu On va commencer par tout ce qui est végétal A super vu On a trouvé des falafels Fèves, menthe, coriandre Il y en a plein Des pavés végétals Blé, oignon Et des croustillants de blé pané Après on a acheté des épinards Pour ce que je vais faire à manger ce soir Des petites bouteilles de lait Pour faire des cappuccinos Des pops Meilleurs trucs du monde Pour faire des burritos Après on a pris de l'oïssé gratis Parce qu'on adore ce fromage Un petit camembert Et du madame Loïc On a aussi pris du cheddar Et du fromage frappé spécial passe Pour faire un mac and cheese Et du beurre de micel Pour mac and zomer Et des oeufs Après on a pris des tortillas salées 2 kg de farine Des pois chiches X 2 Encore des petits apéritifs Pour ce soir Des olives Du blé de coco Pour cuisiner Et céréales préférées d'Enzo Du dentifrice Et des haricots rouges Pour super russes et tout Et on en a eu pour 46 euros Honteux Et cette baguette Pourtant je trouve ça un peu vrai C'est un peu cher Sauf que les trucs végés et tout Je trouve ça un peu Comparé à Grandfrey On n'a pas eu pour hyper cher Par rapport à tout ce qu'on a pris C'est clair que c'est de la bulle Chez Grandfrey Il y avait une offre Les 3 paquets de galettes de maïs Pour 2 euros Du coup J'en ai pris 3 Après j'ai pris des crepettes De la trouite Et un filet de julienne Après niveau fruits et légumes On a pris un brocoli Un filet de tomate Pour que je fasse de la sauce tomate Des citrons verts Parce que j'adore les citrons verts Un melon J'adore, je donne des raisons pour tout Le concombre car j'adore le concombre Un melon parce que c'est plein d'anti Deux avocats Parce qu'on adore les avocats Des haricots verts Des courgettes Un butternut Huillard grec 0% De l'ail Du citron jaune FETA Les meilleures choses du monde Ce sont des perlines de mutarela Des bouffala Et on a pris des raggiolini J'en montre plus pour moi Et des tortellini Picotas Épinards Pour un dos Voilà Et du coup Tout ce que je viens de vous montrer Là mon oeil Pour 49 euros Et 1 centime Maintenant je vais ranger tout ça Oui je veux voir un truc trop mignon C'est toi ? Oh c'est un petit chat Et il encourage Après le récemment il n'y a plus personne C'est bon J'ai fait mon job Bon ça y est Je sors de la douche Et ce vlog va se terminer maintenant Parce qu'il est 19h13 Je dois encore faire à manger Il y a ma belle soeur Et son copain qui arrive Je vous laisse maintenant Et on se dit à la semaine prochaine Et si vous voulez me suivre quotidiennement N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Ciao Ciao